L'actualité musicale de la semaine avec Camille, l'album de la semaine. Grégory Turpin a sorti un nouvel album, son sixième en solo, intitulé 12. Et en chiffre romain, si je voulais faire un peu d'humour, je pourrais même dire croix, deux bâtons, mais on est plutôt là pour parler de musique. Et Grégory Turpin a parlé de ce titre 12. Un chiffre chargé de symboles, puisqu'on pense presque directement aux 12 apôtres, et c'est bien ça qu'il avait comme idée derrière, parler de la transmission. Ils sont les transmetteurs de foi et nous sommes tous appelés de venir ses témoins et ses passeurs de la foi. Autre chose que j'ai trouvée intéressante dans la construction de cet album, c'est que Grégory Turpin a collaboré pour ses textes avec de nombreux artistes chrétiens comme non-chrétiens, mais tous avaient en réalité le même pitch, une histoire tirée de la Bible, et ils ont dû écrire un texte en s'en inspirant. Et c'est comme ça par exemple que le chanteur Icar a composé le titre La Morsure sur cet album, à qui il a donné le passage du jeune homme riche, que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. On retrouve également sur cet album une très belle collaboration entre Grégory Turpin et Sébastien Corne, mais aussi Samuel Olivier, Be Witness, Pauline Bétuel et Tendry avec notre père, qui n'est autre qu'une interprétation du texte bien connu dans la Bible. C'est notre album de la semaine 12 de Grégory Turpin. Le titre de la semaine À l'approche de Pâques, Phil Wickham est là. Il vient de sortir un nouveau single, Sunday is Coming. Dimanche arrive en français, et autrement dit, le dimanche de Pâques arrive. Un dimanche pour nous rappeler que nous avons été sauvés de nos péchés par la croix. Le titre nous porte pas à pas dans l'histoire de Pâques, de l'arrivée de Jésus à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Phil Wickham en parle d'ailleurs assez bien de ce titre, on va l'écouter. L'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus est la plus grande histoire jamais racontée, et la meilleure partie à ce sujet, c'est qu'elle est vraie. C'est l'espérance, c'est le salut, c'est l'amour, c'est l'évangile, et ce n'est pas seulement l'histoire de quelque chose qui s'est passé, mais aussi l'histoire de ce qu'il se passe encore. Dimanche arrive, c'est Pâques, dans quelques semaines, et déjà dans vos oreilles avec le nouveau single de Phil Wickham, Sunday is Coming. Le coup de cœur de la semaine Vous allez peut-être me taper sur les doigts, mais oui, Kate Thompson a sorti un nouveau single, et oui, c'est mon coup de cœur de la semaine, mais je sais ce que vous allez en penser, il se retrouve toujours dans l'actu musical, mais attendez, attendez, juste d'entendre la suite, parce que ce n'est pas seulement parce que j'aime le titre que c'est mon coup de cœur. J'ai d'ailleurs longtemps hésité entre le dernier titre d'Apollo LTD, Redemption Song et Tears de Kate Thompson. Tears en français, ça veut dire les larmes, et ce n'était pas un titre très différent pour Kate Thompson à la base. Mais tout a changé à partir du moment où il l'a fait écouter à sa mère, et sans forcément le savoir, il avait écrit dans les paroles une grande partie de son témoignage. Lorsqu'elle était jeune mère célibataire, un soir, elle n'a pas pu s'empêcher de laisser les larmes couler à une réunion de prière. Elle a été chamboulée lorsqu'on a prié pour elle et que quelqu'un a dit « Seigneur, ne laisse pas ses larmes se gâcher ». Sans vraiment se rendre compte, Kate, qui s'inspire beaucoup de témoignages de personnes qu'il rencontre, avait écrit un titre sur celui de sa mère. Une sorte de boucle qui se termine, et c'est comme ça que Tears de Kate Thompson est mon coup de cœur de la semaine. On va se pencher un peu plus sur le groupe qui s'appelle Modern Temple. Dustin et Ellie Moreau forment ce duo autant dans la musique que dans la vie, puisqu'ils sont mariés depuis presque 5 ans. Et c'est assez difficile de les catégoriser dans un genre, ils touchent un peu tout, de la pop-rock alternative, de l'électro, un soupçon de hip-hop, deux voix très différentes, mais le tout nous donne une combinaison qui fonctionne. Ils enregistrent et produisent tout depuis chez eux, au Texas, et mettent beaucoup de leur vie quotidienne dans leurs chansons. Du titre de Noël à la maladie qui touche Ellie depuis 15 ans, ils nous racontent comment la parole de Dieu leur apporte joie et réconfort dans la vie. On en parle dans l'actu musicale, puisqu'ils viennent de sortir un nouveau single, « Where does the wind come from ? » et c'est notre découverte de la semaine, Modern Temple.